Il faut que vous sachiez une chose, c'est que je chante super mal. Mais je peux vous faire juste les notes de l'hymne européen. Bon, je m'arrête là parce que sinon après ça va être la honte. Je parle anglais et espagnol. Antoine Deltour qui est le lanceur d'alerte qui a permis la révélation du grand scandale d'évasion fiscale, le LuxLeaks, qui avait impliqué 340 grandes multinationales qui avaient passé un accord avec le Luxembourg pour payer le moins d'impôts possible. Et c'est assez révélateur du paradoxe de l'Union européenne puisqu'il a été poursuivi par la justice luxembourgeoise pour avoir révélé un scandale d'évasion fiscale. Et en même temps, on lui a donné le prix Sakharov, qui est le prix des droits de l'homme par le Parlement européen. Ça illustre bien aujourd'hui l'ambivalence de l'Union européenne en matière d'évasion fiscale. Le génie européen, c'est un peu un génie collectif. C'est tous les jeunes qui se mobilisent dans la rue, notamment emmenés par Greta Thunberg, mais pas que, pour le climat. Et qui disent une chose, qu'on a 12 ans pour agir et pour prendre à bras le corps la catastrophe climatique. Et je suis à peine plus vieille qu'eux, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas de manifestation des lycéens contre le changement climatique. Et je trouve que c'est une belle mobilisation et un beau génie de pointer la catastrophe climatique et l'inaction politique en la matière. Je dirais « Mind the Gap ». Je dirais « The Final Countdown » pour faire le lien avec la catastrophe climatique. On a plus de 12 ans pour agir, pour prendre à bras le corps l'enjeu et complètement changer nos modes de production et nos modes de consommation. Et puis comme ça, tout le monde l'aura en tête pour le reste de la journée. C'est la paix d'avoir pacifié le continent européen en sortir de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que le plus grand échec, c'est que cet espace qui devait être un espace de coopération soit devenu un espace de compétition de tous contre tous. La preuve est que c'est plus facile de finir une saison de Waterpolo invaincue, puisqu'on vient de remporter le championnat avec aucune défaite. Et que la lutte contre l'évasion fiscale, il y a encore un très long chemin à parcourir, surtout à cause des paradis fiscaux européens comme le Luxembourg et l'Irlande. Mais c'est mon prochain défi auquel je vais m'attaquer. On a gagné le championnat, maintenant il faut gagner la lutte contre l'évasion fiscale. Ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour davantage de droits sociaux, pour lutter contre l'évasion fiscale, bien sûr Europe. Si c'est pour davantage de compétition de tous contre tous, je crois qu'il faudra changer le cap de l'Europe d'abord. Non, je n'ai aucun lien avec Martine Aubry. Ou alors, ma mère m'aurait menti pendant beaucoup de temps. Mais je pense que ce ne soit pas le cas. Salut maman. Peut-être que maintenant on lui demande si elle est la mère de Manon Aubry, je ne sais pas.